Léon Desfontaines, secrétaire national du mouvement de la jeunesse communiste. Et merci à vous toutes et à vous tous de votre écoute. Merci Marie-Jeanne. Chers camarades, les jeunes sont parmi les premières victimes de la crise actuelle. Un étudiant sur six en décrochage, plus d'un jeune sur cinq au chômage, 1,6 million de jeunes sans aucune solution et un retard scolaire qui s'accumule. La précarité est devenue notre quotidien. Précarité de l'emploi, précarité de nos revenus, mais aussi précarité de nos formations. La situation est telle que les médias nous ont rebaptisé la génération sacrifiée. Mais si nous le sommes, ce n'est pas tant de la faute de la pandémie que celle du gouvernement. Car malgré le décrochage et le retard scolaire qui ne cesse de s'accumuler, aucun plan de rattrapage n'a été mis en place. Pire, Jean-Michel Blanquer continue avec la sélection à l'entrée de l'université. Et pour lutter contre le chômage, Castex n'offre comme seule perspective à la jeunesse des contrats précaires payés une misère. La situation des jeunes n'est pourtant pas nouvelle. Il n'a pas fallu attendre la crise pour voir exploser le salariat étudiant et le chômage des jeunes. Le parcours des jeunes est aujourd'hui caractérisé par une succession de résignations. Réforme du bac, parcours sup, salariat étudiant, sélection, emploi précaire. Le chemin avant le premier emploi stable est semé d'embouches qui risquent à tout moment de briser les rêves et les aspirations des jeunes. Alors pour ces élections présidentielles et législatives, les jeunes les appréhendent comme les précédentes, d'un regard distant et lointain pour une grande majorité. Peut-être encore plus que les élections précédentes. Car désabusés, résignés, là d'une situation qui semble inéluctable. Et pourtant, croyez-moi, ils sont des millions à s'interroger sur leur vie, sur les manières de faire pour changer les choses. Mais faute de confiance et de projets politiques ambitieux, ils se tournent en premier lieu vers l'abstention. Pour autant, qu'on le veuille ou non, la jeunesse sera l'un des sujets majeurs des échéances de 2022. Chaque force politique aura sa revendication phare sur les jeunes. Emmanuel Macron proposera des prêts étudiants et une garantie jeune. Une partie de la gauche proposera un revenu universel. On vous donne de l'argent de poche et on attend que jeunesse se passe. Comme si donner de l'argent était suffisant pour permettre à chaque jeune de s'épanouir. Une partie de la droite, d'ailleurs, s'est réappropriée cette revendication en y mettant des conditions ouvrant la voie à des emplois dissimulés financés par l'État. Aucune. Aucune de ces réponses n'est à la hauteur du contexte. Les forces politiques ne prennent pas la mesure de l'ampleur de la situation dans laquelle se trouvent les jeunes et les conséquences que sera sur le futur. Notre futur. Chacune d'entre elles laisse l'idée qu'il faut que jeunesse se passe. Or, c'est tout le contraire. Il faut que jeunesse se fasse pour répondre aux enjeux et aux défis de demain. L'abstention des jeunes n'est pas inéluctable. A condition de proposer un projet politique cohérent et ambitieux, répondant à leurs besoins et à leurs aspirations. Ils sont des millions à se sentir délaissés par la politique. Montrons-leur que la politique peut changer leur quotidien. Nous devons incarner cette force politique. Peu importe la manière dont nous allons participer à ces élections, nous avons une voie inédite à porter. Les jeunes ne doivent pas être le problème, mais une solution. Une solution pour répondre aux défis que nous avons devant nous. Je dirais même que c'est un choix de civilisation, un projet de société. Permettre à chaque jeune de s'épanouir, c'est permettre à la société d'avoir un avenir, et si possible, un avenir plus radieux que celui d'aujourd'hui. Pour cela, nous devons permettre à ce que jeunesse se fasse, en enlevant les barrières qui obligent les jeunes à se résigner. Il faut ouvrir les formations de qualité sur l'ensemble du territoire, recruter des enseignants pour dédoubler les classes, avoir un revenu étudiant pour leur permettre de ne pas se salarier à côté de leurs études, garantir un emploi stable correspondant à leurs aspirations. Et l'épanouissement, ce n'est pas que l'emploi et l'éducation, ce sont aussi les transports gratuits, l'accès au sport, à la culture, aux loisirs. Voilà le projet ambitieux que nous devons incarner. Soyons le parti de la jeunesse. Et l'enjeu est de taille, mais il est beau. Nous refusons que les jeunes soient une génération sacrifiée. Nous devons redonner espoir aux nouvelles générations. L'espoir que la politique peut changer les choses. L'espoir que l'engagement politique permet de changer leur quotidien. Alors mes camarades, débattons du programme et de la meilleure manière dont nous devons participer aux élections législatives et présidentielles de 2022. Mais faisons de la jeunesse la priorité politique de 2022.